bonjour à tous je me présente marie-pierre joseph alberton expert marketing usage du spatial au sein de la direction d'innovation des applications et de la science du cnes pour situer le contexte du webinaire d'aujourd'hui au delà de l'expliquer crista et des activités qu'on mène au sein de districts le webinaire se place globalement dans une collaboration que nous avons avec les pôles de compétitivité des boosters du secteur spatial et avec lesquels nous travaillons et nous montons des animations pour mieux faire connaître l'initiative connect business cette initiative date en termes de création de début 2018 au sein de la sous-direction compétitivité développement et comme le disait cristal notre objectif est de développer la communauté des utilisateurs du spatial donc ce programme vise à contribuer au développement économique des entreprises françaises quelque soit leur taille de la start-up aux plus grands groupes qui sont utilisatrices ou qui souhaitent devenir utilisatrice de solutions et de nourriture spatiale mais ce programme est également au service des collectivités des services de l'état et du développement sociétal et environnemental pour répondre aux problématiques d'aujourd'hui et ceci en particulier dans les secteurs de l'environnement de la mobilité et de la santé comme quelques images va mieux que l'environnement de ce cours je vous invite à regarder un petit film sur notre l'initiative connect by place et je reprendrai la parole tout de suite après donc si tu veux bien cristal lancer le film absolument merci beaucoup marie pierre petite information technique il se peut que certains aient du mal à voir le film ça nous arrive de temps en temps ça peut dépendre de tout un tas de facteurs informatiques que je ne maîtrise pas si c'était le cas ne vous inquiétez pas il sera joint dans l'emailing avec le replay pour que vous puissiez aller le voir également voilà j'espère que tout se passera bien ce matin pour l'ensemble de vous allez à tout de suite pour le pour le film merci Sous-titrage ST' 501 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 comme service donc ce que nous apportons vous l'aurez compris c'est un support technique aux utilisateurs quels qu'ils soient j'ai listé les institutionnels on peut penser aux collectivités territoriales à des directions départementales des régions au ministère notamment de la transition écologique et solidaire nous intervenons après aussi auprès de tout acteur privé de la plus petite start up au grand groupe en passant par les pme les tpe nous pouvons aussi intervenir dans un cas de recherche et de défense pour certains certains cas alors qu'est ce que nous apportons comme support en fait c'est vraiment multiforme c'est en fonction du besoin mais j'ai essayé d'identifier quatre grands axes d'abord l'usage des données spatiales la première des choses c'est quelles données pour quels usages souvent les acteurs se présentent à nous disent je voudrais faire ça qu'est ce que j'ai le spatial me semble intéressant mais j'y connais rien qu'est ce que vous avez comme système spatiaux qui pourrait y répondre à typiquement c'est le genre de réponse que l'on essaie d'apporter en ayant une vision assez complète de ce qui existe en termes de capteurs spatiaux et d'identifier le bon capteur pour le pour répondre à l'usage on n'a pas forcément besoin d'une très haute résolution pour certains cas l'idée c'est de vraiment guider vers le bon capteur et le bon usage et d'indiquer aussi des informations sur les différents coûts associés alors les coûts on ne les connaît pas auprès des acteurs privés tels qu'air bus qui commercialisent des données images ça il faut se rapprocher parce qu'ils ont des tarifications ce qui dépend du volume de données qui sont commandées mais on peut on peut donner de l'information par rapport ça ou au moins des comptes on favorise aussi d'ailleurs multimodal c'est l'idée c'est de de croiser aussi des informations qui sont qui peuvent être purement des informations issues de différents capteurs spatiaux du radar de l'optique mais aussi dans le multimodal il peut y avoir du croisement entre des données que vous possédez qui sont vos données à métier et de la donnée spatiale qui va venir s'appuyer sur ces informations là c'est vérité terrain par exemple pour extraire de l'information pertinente nous intervenons aussi sur le toute la méthodologie de traitement des données on a beaucoup de sollicitations en ce sens c'est le premier niveau je dirais c'est la sensibilisation pour un acteur qui qui veut s'y mettre on arrive vite à des questions de comment je fais pour traiter ces données là et extraire l'information qui m'intéresse qu'est ce que je peux extraire comme information et comment je dois qu'est ce que je dois mettre en place pour extraire ces informations que ce soit des méthodologies enfin que j'appellerai un peu classique l'extraction de d'information du pixelique par analyse de du spectre par exemple de l'image mais aussi par des méthodologies d'apprentissage on entend beaucoup de deep learning avec des réseaux de convolution qui marche assez bien aujourd'hui pour extraire de l'information pertinente sur ce sujet on peut aussi aider et ça c'est moins fréquent mais sur l'accès aux données et les moyens de traitement donc c'est plutôt des questions d'ordre informatique architecture informatique on a des mis en place au sein du cnes des plateformes on a une expérience sur la mise en place de systèmes opérationnels on peut faire profiter les acteurs de cette expérience là c'est pas le labo directement qui va enfin moi j'ai une expérience là dessus ne parlons pas c'est mais on s'appuie aussi beaucoup sur les services qui gravitent autour de nous et enfin on intervient sur comme je le disais tout à l'heure sur la préparation des utilisateurs à l'utilisation des produits des traitements futurs alors j'ai cité différentes missions riche la co3 des sautes en fait l'idée c'est de quand il ya certains besoins qui ne sont pas traités aujourd'hui par des systèmes spatiaux mais il essaie de vous préparer aussi à l'arrivée de ces futurs systèmes que vous puissiez intégrer dans votre business plan des des nouveaux capteurs qui vont vous amener de l'information je pense par exemple à co3 des qui va vous offrir une information 3d globale sur le globe enfin global et annuel donc ça typiquement c'est des choses qui peuvent être très pertinentes pour certains métiers donc on peut vous préparer à ça et notamment en termes de préparation c'est vous sensibilisez à ce qui est une donnée facile enfin une donnée modèle numérique de surface issue du spatial avec les capacités 3d que l'on a aujourd'hui avec du player et qu'on aura demain de manière beaucoup plus généralisée avec co3 alors ce qui est intéressant c'est que ce service est gratuit il s'inscrit dans le rôle du pnès en tant qu'islamissement public gratuit ne veut pas dire que c'est open bar on est on est un service qui a une certaine dimension une certaine capacité en ressources humaines nous arbitrons aussi les demandes en fonction de leur pertinence leur intérêt pour le labo en lui-même pour progresser sur des thématiques parce ou pour adresser des thématiques qui s'avèrent être communes à différents acteurs donc il ya un arbitrage qui est fait et quand on intervient on intervient dans un certain volume de temps qui est qui est aujourd'hui n'est pas clairement fixé mais qui parce que ça dépend de l'intérêt encore une fois de ce qui est demandé je passe à ce titre à ce titre marie pierre je pense qu'il faut il faut il faut expliquer un petit peu le processus justement pour contacter les les experts du labo hot et pour toute demande si tu peux prendre le micro oui d'accord oui donc j'ai écouté l'échange tout à l'heure donc en fait le principe n'est pas de d'appeler en direct un de nos experts parce qu'il serait quand même passablement émergé potentiellement parler par les appels donc c'est pour ça aussi que nous avons créé connect by test c'est pour avoir une une équipe terrain qui avec une adresse mail qui est connect by test et qui permet de nous contacter en direct de nous voir en direct sur le terrain et nous faisons un premier niveau de filtre et d'analyse de votre besoin de façon à vous diriger vers le bon interlocuteur donc ne soyez pas offensé de d'avoir un filtre un premier filtre dans notre démarche mais c'est la façon dont nous avons décidé de fonctionner au place pour préserver en fait tous nos experts de demandes à une tempestive qui n'auraient pas le temps merci marie pierre pour cette précision en effet c'est effectivement nous intervenons maintenant la marche alors ton micro ne marche pas très bien on t'entend très très mal voilà c'était moi qui parlait est-ce que vous m'entendez m'entends-tu oui oui vas-y olivia c'est le micro marie pierre qui nous fait des petits petits tous d'accord oui je disais qu'on travaille effectivement main dans la main avec connect les équipes de connect mac nes qui est enfin les équipes connect mac nes sont en prise directe avec je dirais les acteurs publics et privés et nous intervenons second couteau technique quand les des tâches techniques sont à mener pour remplir répondre aux sollicitations alors comment nous intervenons nous intervenons donc vous l'avez vu on il ya différentes formes d'intervention ça peut aller de la réponse à une simple question jusqu'à une preuve de concept et on s'arrête à la preuve de concept on ne va pas plus loin l'idée c'est de démontrer la faisabilité technique de démontrer l'apport du spatial dans un dans un dans une activité dans une dans un service qui veut être développé et une fois qu'on a fait la preuve que ceux là la technique spatiale peut apporter un plus on s'arrête là on n'est pas là pour réaliser le système avec vous alors ça se fait en construction cette la réalisation de ce problème de cette preuve de concept se fait en construction avec l'utilisateur parce que nous avons besoin de capter le besoin qui est porté par l'acteur qui nous sauve ici et nous apportons des réponses qui sont graduelles au fur et à mesure que nous progressons sur la compréhension du besoin que vous progressez sur la compréhension de ce que peut faire le spatial pour donc c'est très important de le voir de cette manière là c'est vraiment une co construction qui s'opère nous pouvons aussi intervenir en formation pour expliquer nous avons des alors ça c'est je pense que marie pierre dans sa roue avait la formation il ya une offre de formation qui est proposé par connect mac nes et nous intervenons notamment sur des formations en observation de la terre ce que nous voulons faire aussi c'est de la veille ce que nous faisons c'est la veille sur les données d'observation de la terre qui existe les applications qui ont déjà réussi à être développé sur ces à partir de ces données là et de trouver les acteurs qui réalisent ces actions l'idée c'est d'avoir un panorama c'est complet d'acteurs pour quand on est sollicité pour un besoin être si ce besoin est déjà rempli par un acteur et pour nous c'est pas de refaire mais c'est de diriger vers ces acteurs pertinents donc pour ça on est obligé on réalise de la veille sur sur ces trois sur ces trois axes nous attendons nos interventions je l'ai dit tout à l'heure mais c'est vraiment important on travaille beaucoup avec de libérations de données spatiales avec d'autres données et en particulier vos données parce que il existe des techniques notamment des techniques d'apprentissage qui nécessitent beaucoup de données de vérité terrain et c'est donné des vérités terrain on ne les a souvent pas on essaie de se constituer quelques jeux mais de toute façon ces vérités terrain est souvent orientée selon la perception qu'on a de l'utilisation future de ces données mais on colle pas toujours aux besoins souvent on colle pas aux besoins donc ce qui est important c'est effectivement c'est ce part c'est d'utiliser de combiner vos données avec des données spatiales pour arriver au but et on peut combiner aussi bien sûr avec de la donnée open data on trouve il ya quand même beaucoup de sources de données on peut aussi fusionner avec des drones de l'ortho photo qui est disponible notamment dans les métropoles font souvent des campagnes aériennes on sait aussi combiné alors quels sont nos moyens en fait on dispose aujourd'hui de jeux de données à différentes résolutions spatiales spectra les temporelles donc j'ai cité un certain nombre de systèmes spatiaux en italique là juste en dessous alors on a une connaissance plutôt bonne des systèmes qui sont des systèmes européens un peu moins bonne sur les systèmes américains qu'on n'a pas complètement réussi à qualifier sur la qualité mais on sait c'est la défilé en malgré tout et on se penche aujourd'hui sont des données chinoises pour essayer de les qualifier aussi en termes de qualité on travaille sur de la donnée optique radar sur des sondeurs atmosphériques sur éco stress et un démonstrateur sur pour les îlots de chaleur enfin mais je trouve le terme vénus c'est un imageur aussi en fait ces jeux données là on en a à la disposition d'acheter des données est ce qui est intéressant aussi dans l'offre que nous nous proposons c'est qu'il ya il ya des dispositifs au sein du gnès qui permettent d'accéder à de l'imagerie spatiale haute résolution qui sont systématiquement payantes en tout cas pour ce qui concerne pléiade parce que pléiade a été développée d'un satellite net qui est qui est dont airbus commercialise les images et nous avons un dispositif qui permet d'accompagner la r&d privé et les institutionnels et je sais pas si dans l'assemblée il ya des gens qui le public enfin des institutionnels il ya tout un programme d'accompagnement qui permet d'accéder à de la la donnée spatiale haute résolution pléiade avec un tarif très avantageux voire pris en charge par le gnès donc ça ça peut être intéressant si vous avez une idée de service avait besoin de le prototyper avec de la donnée haute résolution on peut acquérir quelques images alors c'est pareil on a un budget qui est capé donc il faut rentrer dans l'enveloppe mais quelques images permettant de démontrer la faisabilité on peut acquérir ces images vous les fournir pour un but uniquement de r&d pas de commercialisation la commercialisation après il faut construire le modèle économique où vous accueille vous feriez l'acquisition de ces images auprès d'un bus nous disposons aussi de nombreuses briques logicielles qui sont issus de enfin des traitements que nous faisons pour les segments sol qui traitent les données spatiales donc en 2d en 3d nous avons des méthodologies en cartographie classification détection d'objets enfin vous verrez des exemples plus tard et ce qui est intéressant c'est nous avons aussi des moyens de calcul interne assez important qui nous permettent de mettre en oeuvre les prototypes quand on est prof de concept quand on veut on les fait et puis aussi il faut savoir qu'il ya un programme qui s'appelle alors il s'appelle peps qui qui est une plateforme à la fois de distribution des données sentinelles mais aussi qui est capable d'héberger des services qui veulent se construire avant d'aller vers les dias qui sont les siens je sais pas si vous êtes familier de tout ça mais voilà on peut on peut aussi héberger temporairement des services qui voudraient accéder à donner et être colocalisée à côté des données pour éviter d'avoir des gros moyens de téléchargement alors la typologie des supports enfin de ces deux camembert alors ils datent un peu mais je pense qu'ils sont toujours assez fidèles par rapport à nos interventions à gauche c'est plutôt les thématiques à droite c'est une équipe de d'acteurs bon vous voyez que les institutionnels représentent un bon tiers nous avons aussi des travaux sur la recherche et après une très intervenant sur beaucoup sur près de l'entreprise privée les secteurs sont assez bien répartis vous voyez que l'agriculture l'agriculture à gérer à une part assez limitée par rapport à au potentiel du spatial c'est parce qu'en fait il ya beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont matures aussi dans leur offre et on est moins sollicité on a beaucoup de sollicitations sur les questions urbaines et environnementales risques et défenses aussi voici l'équipe alors on est en fait dans le là je sais pas si vous voyez ma souris mais dans la partie haute il ya nous sommes aujourd'hui cinq chargés d'affaires avec des profils un peu différents on a des origines un passé au pès un peu différent moi je viens plutôt du développement de segments sol mission en altimétrique donc pour nous suivre les océans nous avons des nous avons quelqu'un spécialiste en archéologie et puis après les personnes qui sont très compétentes en physique de la mesure en géométrie en traitement d'image et nous sommes accompagnés aussi par alors ça ce sont les sur la partie haute ce sont les gens qui sont à plein temps sur le labo les trois personnes qui sont en bleu avec un dégradé vers le blanc ce sont des personnes qui sont dans d'autres services mais qui interviennent à un temps partiel chez nous un temps par c'est significatif je pense notamment à isabelle qui réalise les les cartes d'occupation des sols pour sur des territoires d'autres territoires que celui qui est fait par en standard sur le théâche c'est pas si vous connaissez la carte aux eaux orphe qui est un spécialiste en il ya qui nous accompagne sur mais des traitements il ya qui est une vraie bonne ressource pour progresser sur ces sujets là et en bleu beaucoup plus clair vous avez des personnes qui interviennent au sein du laboratoire qui sont dans d'autres services et qui nous font le relais en fait avec ces services là ce sont des services techniques qui sont qui fabriquent les instruments qui définissent les qui travaillent sur la physique de la mesure qui définissent les algorithmes qui définissent la méthodologie aussi pour exploiter ces données là et donc nous avons des relais et ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce labo c'est aussi le point d'accès pour vous auprès de cette communauté là d'experts au sein du pnès et aussi au sein de différents laboratoires de recherche que nous avons en partenariat je pense par exemple au cs bio au légos donc ça c'est toute l'équipe nous avons ce qui alors que le labo il se matérialise sous la forme d'une salle dans laquelle nous faisons les démos quand nous avons un site visite mais par rapport à à vous je pense qu'il est intéressant parce qu'on peut effectivement on peut faire des démos on peut les faire pour vous aussi mais on peut aussi dans cet espace vous accueillir pour mettre en place du travail avec certains experts ça sera plus facile de les adresser alors ça c'est c'est voilà il y a des espaces différents espaces qui permettent de favoriser les échanges et puis ce que l'on voudrait faire aussi c'est que les acteurs puissent présenter leurs activités au pnès donc faire venir par exemple une entreprise qui est qui traite de la donnée spatiale et montrer le service expliquer et avoir des échanges avec des experts qui vont ça va susciter des questions amener des nouvelles pistes de réflexion ça c'est une chose que l'on peut aussi mettre en place au sein de ce lieu alors ce que nous ne sommes pas c'est important c'est de savoir ce que nous ne sommes pas est ce que nous ne faisons pas nous ne sommes pas d'un laboratoire de recherche scientifique ça je vous l'ai dit au début on cherche plutôt à travailler sur les cadres d'utilisation du spatial puisque sur de la méthodologie et à faire progresser le je dirais le l'état de l'art même si au travers de nos activités si on arrive à progresser l'état de l'art on en est ravis donc nous nous travaillons sur certains aspects méthodologiques malgré tout voilà et nos travaux sont orientés sur la réponse à un besoin applicatif donc avec un trl plutôt élevé voilà et dans notre notre approche on ne cherche pas forcément à voir là la performance la plus élevée pour répondre à la question mais de trouver la performance juste qui répond aux besoins et dans la réponse dans la performance juste ça peut être une performance avec qui pourrait être meilleure mais qui nécessiteraient d'acheter des données autre résolution qui nécessiteraient des temps de calcul largement supérieur qui nécessiteraient beaucoup plus de vérité terrain donc on essaie de trouver la réponse adaptée à la question et malgré tout nous sommes en lien étroit avec les labos et donc nous pouvons être le relais vers vers ces labos là on a déjà mis en relation des des entreprises qui se posaient des questions sur des thématiques adressées par des labos de la recherche donc faire en fait que la recherche est saine vers les certaines entreprises nous ne sommes pas non plus un service opérationnel ou un bureau d'études une agence du panisme voilà au delà du la preuve de concept nous nous arrêtons et l'acteur qui nous a sollicité devra soit développé en interne de service opérationnel soit trouver un acteur qui portera ce service opérationnel et on peut vous aider à trouver des acteurs qui si l'acte si nous avons en visibilité des acteurs qui savent faire des services opérationnels nous pouvons vous aider à trouver l'acteur pertinent nous ne sommes pas un concurrent au fournisseur de services notre objectif c'est pas de de refaire ce qui existe déjà d'offrir un service gratuit alors que des certaines entreprises ont de la prestation payante nous sommes là pour accompagner l'usage susciter l'intérêt pour la donnée spatiale et une fois que ça c'est fait c'est encore une fois accompagné les acteurs qui savent faire pour développer leur service et on peut aussi dans le sens nous ne sommes pas un concurrent nous pouvons aussi accompagner les acteurs à progresser dans leur méthodologie fournir un service plus précis plus pertinent alors bien sûr dans la mesure de nos compétences et nous ne sommes pas un service d'avant-vente des fournisseurs de services alors on est souvent en relation avec des collectivités on a une facilité à adresser ces acteurs-là les collectivités institutionnelles mais on n'est pas là pour faire l'avant-vente alors on va accompagner certains acteurs qui savent répondre à des problématiques de ces institutionnels mais on garde une indépendance vis-à-vis de ces fournisseurs de services et notre objectif c'est de enfin ça n'est pas de construire un business model entre la collectivité et le fournisseur de services une fois qu'on a démontré que le fournisseur de services savait répondre à la question et que le spatial donc apporter une réponse pertinente c'est c'est l'institutionnel qui choisit ou pas de solliciter des services de ce fournisseur voilà la dernière partie de ma présentation s'il me reste du temps je sais pas trop et de donner des déclarations de sujets sur lesquels on est intervenu après je peux prendre des questions s'il y en a oui olivier merci il ya des questions il y en a quelques unes si tu souhaites finir n'hésite pas on pourrait les poser juste à la fin c'est toi qui en fait j'ai beaucoup de présentation donc j'ai beaucoup d'accord on va commencer avec les questions alors et puis on verra il te reste du temps tu peux encore parler un bon quart d'heure si tu le souhaites y'a aucun problème alors première question le clès possède il une liste des problèmes entre entre guillemets nécessitant un développement logiciel c'est à dire une sorte de backlog public qui serait accessible sur lequel vous auriez déjà apporté des réponses des ou des avis d'experts en fait il ya un certain nombre de sujets qui sont traités par par des services je pense notamment à ceux qui connaissent l'organigramme du cnes des services qui s'appelle si 2a qui travaille sur de la méthodologie amont pour alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on est on a historiquement on a beaucoup travaillé pour la communauté scientifique qui se posait des questions sur la compréhension du territoire l'évolution du climat aujourd'hui on se tourne davantage sur les usages enfin oui on se tourne davantage même si on délaisse pas le côté scientifique en ce sur les usages du spatial dans le secteur privé et pour les collectivités ce qui fait qu'en fait on a on a des contextes très variées et moi j'ai moi j'ai pas de visibilité claire sur un backlog d'utilisation j'ai en fait au travers des sacs que j'ai en réserve là j'ai beaucoup d'exemples de sujets qui nous ont été adressés mais je voilà je j'ai pas vraiment de backlog à présenter si ce n'est que tous les travaux qui sont menés au sein du CNES et ça je peux mettre en relation effectivement avec je sais pas quel est l'objectif de la question mais non je pense que c'est un peu ça c'est à dire que peut-être ça peut permettre de partager de diffuser finalement ce que vous avez déjà été amené à faire plutôt que déjà de redemander de refaire ça a déjà été fait voici la réponse et puis peut-être de permettre la démultiplication de vos travaux de l'aide après il ya beaucoup d'acteurs qui interviennent aussi qui ont des solutions pertinentes sur lesquelles on ne va pas je pense par exemple au cérema aussi qui travaille beaucoup sur ou pour pour les instants pour les des collectivités territoriales voilà donc il ya beaucoup de choses qui se font ce qu'on peut indiquer c'est les thématiques sur les enfin d'ailleurs j'avais un style de tout à l'heure qui présentait les différentes thématiques sur lesquelles le spatial peut être pertinent on a des gens qui arrivent avec des parfois des questions des problèmes il ya peut-être on pourrait arriver et justement le labo est là pour pour dire mais oui c'est peut-être intéressant on va regarder si c'est possible et parfois la réponse est à non c'est pas possible malheureusement mais bon déjà à savoir si c'est possible ou pas c'est intéressant oui c'est c'est un début de réponse si ce n'est la réponse complète parfois et la personne qui posait la question on a souvent on peut avoir tendance aussi assurant parfois la solution spatiale c'est vrai qu'on a on a des gros avantages avec la couverture mondiale la revisite le malgré tout alors que le capteur est quand même à des kilomètres de la terre des résolutions qui sont très fines on arrive à 50 centimètres ne pas au sol c'est ce qui est quand même remarquable mais voilà à 50 cm on voit pas on voit pas tout on voit pas des livres par exemple c'est exact la personne qui a posé cette question donc anthony donc vous te remercie évidemment pour cette réponse anthony peut-être si vous voulez vous voulez poser la question directe je vais démuter l'ensemble des micros donc ceux qui souhaitent poser leurs questions directement olivier qu'ils n'hésitent pas ils ont l'occasion en actionnant leur micro en ouvrant leur micro directement pendant que vous réalisez ça je vais je vais je vais donner ton dernier commentaire il dit en fait plutôt peut-être que chercher des problèmes à venir essayer de voir ceux qui ont déjà eu l'occasion d'être d'être résolu je pense que c'est vraiment d'une logique de partage de partage de la de la de la de la connaissance et donc j'avais une autre question qui avait été posée qui est un peu différente qui est ce que le labo haute et du cnes sont les entreprises françaises ou bien également les autres pays peuvent-ils y accéder est ce que les entreprises d'autres pays peuvent y accéder ou est ce que vous avez une un territoire d'action qui est limité aux entreprises françaises il ya un peu de bruit sur la ligne je pense que les personnes qui ont ouvert leur micro sont pas forcément ce que j'ai plus au fait que moi sur le le périmètre géographique de nos interventions sachant que le cnes est un organisme public financé par l'état français donc je pense qu'il ya une question qui est la parole très brièvement effectivement notre activité est destinée en priorité aux entreprises et aux collectivités françaises avec d'autres pays comment oui après nous le cnes a des accords maripère n'entend pas très bien en fait je pense que ton micro il est je ne sais pas il est activé pourtant moi je t'entends bien ouais il est activé de la même façon tout à l'heure et j'ai pas bougé de place en tout cas si tout le monde entend donc je disais que nos activités sont destinées en priorité aux entreprises et aux collectivités françaises mais en tant que cnes nous avons des accords de partenariat avec de nombreux pays mais si vous voulez on va plutôt aider des entreprises françaises qui vont vouloir partir sur l'export que des entreprises étrangères à proprement parler donc on a quelqu'un chez nous dans notre équipe qui est très très axée sur les activités à l'export donc elle est déjoignable mais voilà c'est quand même en priorité un laboratoire du clé ce qui est destiné à accompagner des entreprises françaises mais pas tout voilà vous m'avez entendu et j'ai l'impression d'autres parfaite merci beaucoup marie pierre écoutez anthony n'hésitez pas à poser la suite de votre question les micros sont ouverts donc avant que olivier ne perdent ne continue n'hésitez pas très bien donc vous m'entendez là parfaitement ok super pas déjà merci pour pour cette présentation c'est vraiment cool tous ces webinaires et par rapport à mes questions c'est j'ai créé ma boîte là avec un ami il n'ya pas très longtemps et donc bon je reste très au courant de tout ce qui se fait en termes de challenge copernicus et master et compagnie et on nous demande souvent de de trouver un peu un nouveau problème et une solution associée et l'innovation c'est très bien mais j'aimerais bien savoir s'il ya une sorte de base de données de problèmes non résolus sur lesquels en fait on pourrait utiliser des compétences de développeurs logiciels c'est le type de compétences qu'on propose pour vous filer un coup de main pour résoudre ces problèmes là plutôt que de d'en créer des nouveaux est ce qu'il n'y aurait pas une forme de de base de données de problèmes où ceux qui ont l'envie bah pourraient essayer d'y répondre je n'ai pas concrètement ça en fait ce qu'on alors plusieurs niveaux de réponse les problèmes ils sont quand même et ils sont à chaque acteur va l'exprimer un peu différemment on le voit en contact avec plusieurs collectivités des différentes métropoles qui se posent en gros les mêmes questions mais pas tout à fait les mêmes parce que leur territoire est un peu différent leur politique est un peu différente leur je pense par exemple paris qui est très dense en toulouse qui il est un peu moins les enjeux qui politiques qui sont pas définis de la même façon donc en fait c'est j'ai pas de réponse générique voilà donc ça c'est premier niveau de réponse ensuite notre objectif au sein du labo on est on est on reste une structure encore assez jeune on aimerait mieux communiquer sur nos interventions donc on vise aussi à créer un site web où on pourrait montrer des exemples d'intervention et donc ça pourra susciter probablement des idées le dernier niveau de réponse est qui en fait il faut la recherche scientifique travaille beaucoup sur des sujets qui sont d'actualité intéressant mais ce qu'ils font c'est qu'ils ils vont définir une méthodologie un état de l'art qui permet de répondre à un problème posé ils vont le faire sur un territoire donné et un territoire souvent un peu limité parce que limité par le temps qu'ils peuvent y consacrer les ressources informatiques qui peuvent y mettre et je pense s'inspirer de thématiques de thématiques portées par la science et de les mettre à l'échelle d'un territoire ça 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 du sens donc il faut il faut piocher dans les dans les articles scientifiques je pense qu'il ya beaucoup de sources d'informations si on prend l'agriculture par exemple il ya beaucoup de choses qui se passent alors ce qu'il ya c'est que le marché est quand même très concurrentiel mais tout ce qui est je dirais smart city aussi enfin tous les enjeux comme 21 sont vraiment pas je le disais tout à l'heure il ya sur les 56 indicateurs du changement climatique 26 50 par donc il y en a 26 qui sont mesurés que depuis l'espace donc voilà regardez quels sont les objectifs comme 21 les villes ont besoin de ce de se préparer au changement climatique donc il ya beaucoup de thématiques autour de ça c'est d'accord voilà j'ai pas de recettes en fait de deux mais c'est une bonne idée ce que vous avez dit donc l'idée ce serait un peu de voir les bonnes idées qui ont démarré mais qui se sont arrêtés parce qu'elles ont répondu aux problèmes locales et puis réfléchir à les étendre à une échelle nationale voire internationale oui après il ya beaucoup d'acteurs qui en fait n'ont pas conscience de l'apport que du spatial donc il ya des entreprises qui se montrent aussi qu'ils vont chercher ces acteurs qui les sensibilisent à l'utilisation des données il n'y a pas de nous il ya aussi des acteurs privés qui le font qui vont dans la démarche auprès qui identifient un marché se disent là ça peut être pertinent et puis qui qui justement dans cet esprit de co-construction vont capter du besoin et dire attendez le spatial ça va pouvoir y répondre je vais je vais enfin voilà ça se fait vraiment le voir aussi sous un aspect co-construction c'est à dire identifier le besoin et travailler sur sur la réponse adaptée à ce besoin qui se fait avec du spatial mais aussi avec d'autres données donc c'est souvent la pertinence qu'on peut apporter sur les autres données qu'on va combiner avec la donnée spatiale pour répondre parfaitement aux besoins et aux justes besoins ok super merci beaucoup c'est clair après si vous avez si concrètement si vous avez une idée de voilà je pense que là j'ai un marché j'ai des clients j'ai fait une analyse ça ça me paraît pertinent le spatial peut-il m'aider je sais pas trop là la question elle peut être posée au clès et même le clès peut vous dire si votre potentiel marché est là il ya dans les équipes de marie pierre il ya des gens qui enfin d'ailleurs marie pierre il ya aussi véronique de la casa qui fait qui est capable de vous dire c'est la pertinence de votre modèle économique d'accord et si on est plus tôt que ça dans le développement d'entreprise dans le sens où donc là moi je travaille encore chez pour arienne groupe donc c'est vraiment la boîte a été créée pendant le confinement que j'ai réfléchi à l'intérêt de de mon quotidien et donc j'ai envie d'agir pour le dérèglement climatique plutôt donc on est encore très très tôt dans l'entreprise est ce que le cnes la branche connect justement peut apporter un un encadrement pour nous aider vraiment d'être très très tôt dans l'entreprise c'est à dire même sans un business model très structuré sachant qu'on a surtout une volonté là d'être agile et de s'émanciper de toute cette inertie documentaire qui a tendance à freiner justement les gros groupes dans lesquels on a travaillé voilà soit marie pierre c'est en fait le fait que vous soyez extrêmement nouveau dans le dispositif nous on a un modèle d'accompagnement qui qui peut vous permettre d'être incubé alors aujourd'hui le sujet c'était pas de développer ce tic connect by fnest comment comment on accompagne les start up le sujet c'était c'était le labo opération de la terre si vous êtes dans arienne groupe je pense que vous êtes un petit peu familier quand même déjà non je sais qu'il ya rien works et puis tout leur pôle innovation mais en effet si c'est pas le sujet on peut on peut continuer de toute façon il ya un dispositif effectivement d'accompagnement il ya des incubateurs qui sont là pour ça dans dans l'hypothèse vous intégrer un incubateur du spatial vous avez accès à un accompagnement technique dans le cadre des incubateurs donc voilà il ya des dispositifs qui existent et qu'il faut creuser avec vous en fonction de la maturité de votre projet aussi parce qu'on peut pas partir de zéro il faut que vous ayez un projet que vous puissiez démontrer que votre projet est intéressant et viable avant avant même d'aller plus loin dans une incubation un accompagnement précis d'accord donc c'est pas seulement basé sur les compétences qu'on peut fournir c'est aussi sur une idée interne alors ce qui est tout ce qui est lancement de start up accompagnement à la croissance de l'entreprise définition des modèles économiques de l'offre de valeur etc au delà de l'aspect purement technique qui est une toute une seule partie de lancement de l'entreprise on a chez aérospace valley comme d'autres pôles mais nous on a la spécificité d'être d'être j'ai plus de son et voilà des espaces à notre compétence et sur le l'espace aéronautique entre autres donc dans la filière espace on a un certain nombre de programmes d'accompagnement pas à nous recontacter à aller voir sur notre site web il ya pas mal d'infos et puis simplement me contacter moi je vous flècherai je vous indiquerai les noms des personnes qui s'occupent de programmes qui ont été qui sont en cours qui aident à faire mûrir les projets les projets de start up qui sont juste lancé et justement vous accompagner dans toute cette maturation et dans toutes ces premières à toutes ces premières années des fois un petit peu un petit peu délicate justement pour trouver trouver une bonne assise sur ce qu'on veut faire par rapport à sa compétence technologique merci beaucoup je prends contact avec vous par email on vous accompagnera et il ya le cnès dans cette partie là voilà merci j'ai un dernier niveau de réponse aussi par rapport à votre question le cnès met en place enfin peut-être pas le que le cnès mais je suis peut-être au corporate mais je crois que c'est le cas un challenge qui s'appelle acting space oui en novembre il ya des sujets qui sont portés qui sont issus de qui sont proposés par des alors des issus de brevets cnès par exemple essayer de porter certains brevets vers des applications des nouveaux services mais il ya aussi des entreprises privées comme airbus qui proposent des sujets il ya thalès au site à l'est à l'inverse et ce sont des gens qui connaissent bien le domaine spatial et donc souvent il ya le bel il ya des sujets qui semblent prometteurs enfin ça il faut effectivement se participer à un challenge de ce type et c'est intéressant moi d'ailleurs j'avais participé au latin space 2016 même en étant clé et j'avais trouvé ça très estimé merci vraiment beaucoup pour toutes vos réponses et je je j'arrête de parler puisque sinon ça va durer trop longtemps merci merci pour votre intervention tous les cas qui donne aussi une vision très concrète de ben voilà de toutes ces présentations olivier je te voilà il est il est 11h11 voilà donc si tu as quelques quelques slides encore à nous présenter quelques cas et puis ensuite on clôturera tout simplement vous arrêtez dès que vous en avez marre et que c'est trop long on n'en a jamais marre c'est bien le problème olivier c'est bien le problème c'est qu'on pourrait durer toute une journée non on va se donner jusqu'à 11h30 et puis on clôturera un petit quart d'heure pour présenter mais je peux m'interrompre entre entre des slides si jamais la thématique vous parlez que vous voulez échanger avec plaisir merci voilà alors j'ai parlé enfin j'ai catégorisé un peu les différents modes enfin les différents chantiers sur lesquels nous avons travaillé en première thématique et la cartographie je reprends le voilà alors il faut savoir que le ces bio a développé une méthodologie pour faire des cartes d'occupation des sols qui s'appelle ozo donc c'est une carte annuelle qui se fait sur la france toute la france métropolitaine et aujourd'hui on a d'autres territoires qui sont aussi couverts je pense à la belgique portugal l'espagne peut-être l'italie aussi et donc cette méthodologie alors les classes il y en a beaucoup quand même qui sont agricoles parce que c'est passé aussi le la thématique du labo mais c'est très intéressant parce qu'on trouve des types de culture par exemple et on a cette vision là annuelle ça se base sur de l'imagerie sentinelle du sentinelle 2 du sentinelle 1 et c'est ce qui est intéressant c'est qu'enfin ils utilisent pleinement là je dirais la revisite et la série temporelle pour arriver à extraire ces informations là à base de principalement c'est des arbres de décision et random forest aujourd'hui ils travaillent aussi sur des techniques de diplôme cette carte cette carte là elle est produite annuellement et elle est aujourd'hui produite de manière opérationnelle par le cnes donc c'est intéressant c'est souvent une première donnée qui est utile pour construire des différents business parce que savoir ce qu'il ya sur le sol ça permet de déjà de se discriminer quand on veut faire la culture typiquement on sait où se situent les zones agricoles ça permet donc voilà c'est une donnée souvent essentielle et qui parfois et aussi la formation qui est attendue par l'utilisateur final je pense par exemple à des des régions ou des départements qui veulent savoir quelles sont les cultures ils ont d'autres sources d'information mais ça permet d'avoir une vision une observation satellitaire aujourd'hui on utilise cette méthodologie pour aussi on a été amené à la transposer d'abord pour la combiner avec le référentiel par scénère géographique qui est en fait un référentiel qui est fait par l'hygiène à partir des remontées des agriculteurs qui déclarent pour des questions d'aide de la politique agricole commune européenne les cultures qu'ils ont été amenés à faire sur leur champ donc le rpg est beaucoup plus précis en termes de résolution géométrique par contre c'est du déclaratif et au zoo c'est une observation alors l'observation à une part d'erreur mais aussi de ça permet de vérifier le déclaratif donc ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de combiner les deux pour avoir à la fois la précision géométrique du rpg et la connaissance de la du type de culture avec au zoo et essayer d'identifier les zones où il y avait des incohérences entre les on a aussi été amené pour la déale de bois de loup à faire une carte d'occupation des sols mais particulière parce que le territoire n'a rien à voir avec le territoire métropolitain en termes de culture et donc on a défini avec eux les classes qui les intéressaient et on a mis en place la méthodologie pour arriver à extraire les informations utiles ensuite on a travaillé aussi sur de l'extraction de la formation statistique pour essayer de s'extraire un peu de la carte et donner des tableaux de bord ça il ya beaucoup d'entreprises qui sont habituées à faire ce genre de choses le voilà on a essayé de montrer quels indicateurs par exemple à partir de la carte d'occupation des salons étaient capables des produits on a travaillé sur la détection de changement alors sur ces cartes d'occupation des sols il y en a une note qui existait au niveau du copernicus land monitoring service qui s'appelle le corinland cover donc on a essayé d'identifier de travailler sur la détection de changement notamment pour les questions de changement à proximité des voies ferrées on a travaillé aussi sur sur aux eaux et donc ça c'est typiquement des choses qui permettent de d'anticiper par exemple des écoulements d'eau des donc c'est une information qui est vraiment utile pour dans ce cadre là j'avais un exemple donc c'était proche d'une carrière où bon effectivement le ski est indiqué comme artefact c'est on a identifié que le champ et avait changé mais en fait c'est peut-être juste la culture qui a changé mais par contre on voit le carré qui est famille polygone qui se trouve là que effectivement il ya eu un un terrassement et que l'écoulement d'eau a probablement été changé par rapport à la zone qui était d'intérêt ici on a travaillé aussi dans le cadre d'une coopération avec l'institut national des études démographiques sur la déforestation en ouganda qui est un pays à forte croissance démographique donc on a essayé d'identifier l'évolution d'une forêt d'une zone naturelle protégée donc à base de sentinelles donc en vert c'est les zones qui ont été créées les en rouge c'est celles qui ont disparu au fil du temps donc ça a été fait à partir de sentinelles 2 et de deux spots l'image soit plus ancienne d'archives pour pouvoir remonter depuis 1999 pour ça c'est typiquement c'est intéressant par rapport à ce que je disais sur les séries temporelles c'est qu'on a on a un historique avec les spots en optique et qui et les sentinelles qui ont pris la suite et qui nous amène vers les années futures autre thématique la détection dont on a travaillé sur alors sur par exemple la détection de bâtiments en utilisant des réseaux des réseaux de convolution pour ça il faut utiliser des images statique votre résolution bien évidemment donc on est à paris c'est très dense un modèle numérique de terrain qui aide aussi à seulement quand on lui ait une surface en l'occurrence qui aide à savoir mais les changements de hauteur donc c'est une information aussi qui est utile donc ça c'est des travaux qui sont en cours dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'iforger chose assez originale on a fait une observation de luton sur des parcs photovoltaïques donc pour savoir les parcs sont gênés par les végétations qui poussent et donc suivre le la tonte de ces parcs donc il ya eu avec à l'aide d'un indicateur qui s'appelle le ldvi de végétation en fait on arrive à suivre l'évolution de laïe sur la première image c'est très vert donc il y en a mais il ya de la végétation puis on voit plus au fur et à mesure que ça s'éclaircit et donc que le que le parc a été tondu là je pensais des effets de nuages mais voilà donc ça permet de calculer des indicateurs donc on l'a typiquement pour illustrer les modes d'intervention on a on a fait la démonstration que avec un bête un indicateur ldvi et qu'il faut qu'il y ait une petite un petit apprentissage qui a été fait on arrive à aboutir ou à répondre aux besoins et on a transféré ça à l'acteur qui a décidé de le mettre en oeuvre en interne on s'est arrêté la courbe de concept voilà ils ont tout un tas de parcs on n'a pas fait tout leur part on n'a pas le service opérationnel mis en place par le par le labo mais la faisabilité technique a été démontré autre sujet intéressant qui nous a beaucoup occupé en octobre 2018 il ya eu une grave inondation dans l'aude et la ddt m donc la direction départementale territoire et maritime nous a sollicité pour faire un suivi de ce qui s'est passé et de la du retour à la normale ok une convention qui était signée avec la préfecture de l'aude nous avons travaillé notamment sur les parcelles de vie donc si on regarde les hommes qui nous intéressent en fait avec un spectre des différents points on a beaucoup de parcelles qui sont revenus à la normale donc là on a l'événement le creux c'est l'événement la baisse du du dvi sur sur les différentes parcelles au moment de l'inondation donc là effectivement une grosse baisse et beaucoup de parcelles sont revenus à la normale après un certain temps et puis d'autres sont restés assez avec un indice assez bas et donc ça ça a été fait avec du sentinelle tout simplement donc ça a permis de cartographier en fait les zones touchées notamment le nom des courants une fois qu'on a identifié je dirais au niveau de la parcelle ce qui a été impacté ce qui nous a été demandé c'est ah oui mais très bien mais à l'intérieur de la parcelle est ce qui tout a été impacté ou c'est simplement une petite zone une grande zone donc là on a essayé de travailler notamment sur pour les villes parce que les villes sont une culture très importante pour l'aude a identifié les zones impactées à l'intérieur des parcelles de vignes et pour ça on a été obligé d'utiliser de la de l'imagerie votre résolution pléiades pour identifier les les rangs de vignes et identifier les rangs de vignes abîmées des rangs de vignes un tas donc c'est là on voit bien la distinction entre la résolution du système spatial dont on a besoin pour répondre à une question on aurait pu directement aller sur du pléiades pour dire mais voilà les parcelles endommagées c'est celle ci mais déjà avec du sentinel 2 qui est gratuit on arrive à avoir un premier niveau d'information qui est pertinent après si on veut aller plus loin on peut regarder d'autres systèmes on peut regarder d'autres techniques de pour extraire l'information sachant que pour extraire l'information là il a fallu faire apprendre il y a ce qui était une vigne intacte d'une vigne endommagée avec des artefacts par exemple sur le fait que certaines parcelles bio sont enherbées il ya tout un tas de et donc là il ya vraiment du travail à mener pour aboutir à un résultat satisfaisant sachant que l'objectif n'est pas d'avoir une vérité absolue mais d'avoir une tendance qui permet après aussi à la bdtm d'avoir des indicateurs et d'avoir aussi la possibilité de contrôler la réalité terrain sur des zones qui me paraissent pertinentes d'aller voir voilà ça c'est notre illustration voilà donc là on voit on voit à l'oeil on a l'impression qu'on ne voit pas je sais pas si vous voyez ma souris mais là ça semble dégrader effectivement c'est bon ça je vais passer c'est une fuite d'hyno carbure sur pipeline on peut arriver avec en discriminant avec avec toutes les bandes de fréquences sentinelle 2 par exemple on arrive dans certaines bandes à identifier que c'est dit qu'au carburant n'ont pas un champ labourer ou une forêt qui quand on le regarde à l'oeil enfin en couleur rgb sans mettre l'oeil donc autre sujet intéressant sur les décharges illégales donc ça c'est des sujets qui sont intéressants pour les métropoles par exemple parce que l'amantiellement de déchets a tendance à favoriser le l'accroissement de ces déchets sur ces zones là donc l'objectif c'est d'identifier les charges illégales et de pour arriver à les mais à les résorber je sais pas quel est le bon terme donc on a fait pareil on a regardé les différents systèmes spatiaux qui existaient à différentes résolutions du sentinelle du spot 67 qui est un peu plus résolu que le sentinelle mais qui n'est moins que le le pléiade et bon il s'est avéré qu'il fallait utiliser du pléiade pour ça on a mixé aussi avec de la de l'imagerie orthophoto pour avoir des vérités terrain donc tous métropoles typiquement disposent tous les deux ans d'une couverture du territoire en imagerie à 5 ou 10 cm donc ça permet de ça nous a permis de faire des vérités terrain parce que même à l'oeil l'un des fois on a du mal à dire si c'est des déchets ou des vrais objets des véhicules ou des choses qui ont lieu d'être donc voilà on a fait ça et puis après on travaille aussi sur l'impact je dirais de ces décharges sur l'environnement avec des écoulements par exemple sur des verres des rivières ou des choses comme ça donc ça on peut utiliser la carte d'occupation des sols typiquement mixé et donc on voit bien tout le mélange des données qui est intéressant de faire pour arriver à répondre à la question voilà un exemple d'illustration et je vais passer plutôt pour vous présenter alors les en bas je vais passer parce que c'est le même type et en 3d donc on travaille voilà ce qui est intéressant avec la 3d bon quand on essaie de trouver les changements sur une image comme ça par rapport à une autre image c'est assez compliqué parce qu'il faut travailler sur la radiométrie identifié ce qui a changé sachant que d'une crise à une autre la radiométrie change parce qu'on n'est pas la même raison même condition clairement de la scène par contre si on a une image stéréo et qu'on reconstitue une scène 3d comme celle ci et qu'on la compare entre deux dates en fait le changement c'est une variation de hauteur donc la difficulté pour arriver à une stabilité est réelle il faut mettre en oeuvre des algorithmes qui sont complexes mais dont on dispose au clé c'est qu'on va mettre en open source notamment dans le cadre du projet en vue du programme co3d et une fois qu'on a cette donnée là en fait qui est intéressante la comparaison internet est beaucoup plus facile et à titre d'illustration on a alors on a fait par exemple le suivi des des silos de hydrocarbures je crois dans une zone donc il faut savoir que la surface en haut du jeu ça s'appelle un silo de la citerne et flotte sur la sur l'hydrocarbures et donc en mesurant la variation de hauteur de cet élément qui flotte on arrive à en déduire à quel niveau le c'est qu'il est rendu voilà des exemples mais en fait j'ai réussi à tout caser voilà j'ai même cinq minutes pour vous écouter vos questions l'illustration que j'ai passé rapidement c'est ce que j'ai une illustration de ce que je disais juste avant donc on a on a une première image là où l'on voit il voit l'oeil il ya un chantier image suivante mais il ya des choses qui se construisent bon pour identifier de manière automatiste qui s'est construit à partir de cette image en rgb c'est c'est pas évident si on passe sur du modèle numérique de surface on a alors ça c'est la même image mais on a mis en fond on voit ce qui est en rouge c'est ce qui a changé alors il ya du bruit parce qu'il ya fait ou il va falloir se y est par rapport au niveau du changement ce que la mesure écouté mais tout ce qui est au dessus d'un seuil c'est des bâtiments qui sont construits donc il y avait celui-là par exemple je sais pas si vous l'aviez vu rapidement à l'oeil ça se voit mais bon il y en a un autre ici voilà donc c'est une technique est intéressante aussi pour et qui mélangé enfin la 3d mélanger avec d'autres sources de données permet d'obtenir des informations aussi notamment pour la compréhension des raisons est ce qu'il ya des questions merci beaucoup olivier écoute c'était c'était passionnant je te remercie beaucoup ça nous a donné je pense une bonne une bonne visibilité sur une bonne compréhension de ce que vous pouviez vous aviez été amené à faire de ce que vous faites je ne vois pas de questions s'afficher pour le moment mais ça veut pas dire qu'il y en aura il y a des 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 remerciements qui arrivent sur la sur mon outil et écoutez je vais sauf s'il y a des questions qui a qui sont à être posées c'est tout à fait possible puisque les micros je les ai ouverts n'hésitez donc pas à passer votre place et votre question maintenant sinon nous allons clôturer ce meetup et je tiens donc à laisser la parole un tout petit peu avant la fin à christelle astor gilpin qui s'occupe qui dirige le le programme connect by kness christelle qui voulait faire une petite précision apporter un autre éclairage sur le soutien aux start up donc christelle si tu es toujours avec nous et bien la parole est à toi et si ton micro est évidemment ouvert mais normalement oui donc n'hésitez pas voilà ça y est bonjour à tous merci merci pour cet événement c'est vous entendez oui très très bien christelle merci vas-y oui on t'entend très bien et toi oui ah parfait parfait très très bien je vous entends très bien aussi très bien oui merci à tous pour pour cette belle présentation et puis ce dynamisme je voulais juste compléter très rapidement un par rapport à la question de la personne donc qui est en train de monter sa start up donc qui actuellement est encore chère en groupe par rapport à tout l'accompagnement spatial dont vous avez parlé je vais pas revenir là dessus je pense que c'était très complet je voulais juste préciser une petite chose le plan est également en partenariat donc avec la la french tech centrale donc présent à station f est en fait dans ce cadre il fait partie en gros d'une d'un accompagnement de l'ensemble du service public pour aider effectivement les start up à monter leur leur société et ce que je veux dire par là c'est que au delà de la technicité un peu spatiale dont on a parlé il y a du coup à la french tech centrale avec les autres services publics peut-être d'autres sources d'accompagnement plus proche de la création dans l'absolu d'une société et là vous pouvez rencontrer très facilement les gens par exemple de l'inpi pour tout ce qui est protection comment dire intellectuelle ou de l'urssaf voilà donc n'hésitez pas également soit nous contacter nous soit les sur le site de la french tech centrale mais il ya cet accompagnement là qui est plus de technique quoi avec il y avait aussi la cci il ya pas mal de gens voilà c'était tout pour moi merci beaucoup christelle pour cette précision très très important puisque puisque en fait c'est vrai que des acteurs qui soutiennent le développement des start up en tout cas leur croissance il y en a mais c'est vrai que c'est important de bien et de bien les cibler par rapport à votre à votre ambition il ya votre degré d'avancement et de maturité merci beaucoup à vous tous et alors je vais je vais vraiment profiter pour vous remercier chaleureusement chers acteurs du cnes et l'institut l'institution plutôt c'est vrai que c'est vrai qu'on vous a sort fortement sollicité pour ces meet up au niveau du district le district est un accélérateur comme je disais de jeunes entreprises innovantes porté par le pôle aérospace allé et c'est vrai que nous avons eu vraiment le plaisir de vous accueillir et d'entendre présenter les différents outils que vous mettez à disposition des jeunes entreprises innovantes donc un très très chaleureux et très grand merci et puis comme c'est le dernier meet up de la saison 2019 2020 cher marie pierre je te remercie tout particulièrement parce que tu as été toujours présente tu as tu as su être être de bons conseils donc voilà je te remercie également personnellement pour ton implication chers je vais pas dire chasse auditeurs même si je suis une grande fan de la radio mais chers participants on va clôturer je vous invite à envoyer vos éventuelles questions qui n'auraient pas trouvé réponse vos différentes sollicitations pour l'accès à ces assez là à laboratoire du cnes et bien écoutez ou à l'adresse de conneignes by cnes comme comme vous l'a précisé marie pierre et si vous souhaitez me contacter et contacter aérospace valley ou le district et bien vous avez également mon email je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très bientôt et en tout cas à septembre pour la reprise des meet up du district et entre temps je souhaite d'excellentes vacances et des belles périodes de pour tirer bilan action préparation de la de la saison qui arrive à très bientôt et encore une fois un grand merci à tous merci au revoir